et bonjour à tous tout petit 36 15 my life je vous montre les miss close chevalier d'or j'ai un objectif voilà j'ai envie de faire quelque chose dans 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 ma pièce là où je mets toutes mes affaires les collections j'ai un objectif c'est quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'à présent c'est de monter toutes mes figurines senseïa qui sont dans dans cette vitrine voilà donc de toutes les montées en figurines au début bien sûr quand j'ai commencé à les acheter bah je les montais une par une et ça faisait bien bien joli mais après dès que j'en ai eu dépassé la dizaine c'était un peu plus compliqué il fallait forcément que j'arrange et depuis j'en ai acheté d'autres même si j'ai arrêté un petit moment déjà j'en ai je sais pas combien j'en ai je sais pas combien donc objectif avant la fin de l'année ou si je peux avant noël je ne sais pas réussir à dans mon bureau me consacrer un coin où je peux où je pourrais où je j'exposerai toutes mes figurines en même temps miss close de senseïa ce que j'ai jamais pu faire jusqu'à présent donc du coup il va falloir que j'aménage un petit peu parce que du coup faut que j'ai un coin qui soit où je puisse vraiment mettre tout ça j'ai plusieurs possibilités l'étagère qui s'y prête le mieux c'est celle où il y a déjà les trois là les trois chevaliers d'or elle est elle tient assez bien elle est assez solide comparé à celle ci en plastique avec la collection de pèse elle bouge beaucoup c'est pas stable du tout il n'y a presque rien qui tient dessus à part des mangas des mangas c'est lourd ça tient bien les figurines elles sont ça tient beaucoup beaucoup moins bien là bas on a là bas on a les jeux et puis là des meubles avec du bazar donc objectif réussir à à monter toutes mes figurines miss close voilà de toute façon on va rentrer dans l'hiver on va pas trop on va pas trop trop sortir j'espère j'espère y arriver ça va être c'est un gros gros challenge faut déjà que je range un petit peu j'ai commencé là bas à mettre des mangas dans les cartons mangas de ken parce que du coup il va falloir que je libère je libère de la place pour stocker tout ça puisqu'il est hors de question que je sorte quelque chose de mon bureau ailleurs ailleurs dans la maison il faut que ça reste ici donc voilà je vais je ça va être le défi de cette fin d'année je veux dire je vous tiendrai au courant régulièrement le un des problèmes j'ai envie de dire c'est que dans la collection de miss close il ya deux écoles il ya ceux qui collectionne et qui en ont et qui garde les boîtes voilà comme moi parce que moi je n'ai pas du tout toutes mes figurines d'exposés donc voilà dans toutes les boîtes il ya toutes les figurines ici chaque boîte il ya il ya la figurine il y en a qui jette les boîtes donc garder les boîtes c'est pour moi extrêmement important pour d'autres c'était pas important mais du coup moi ça me rajoute je suis obligé de récupérer de l'espace de gérer cet espace de boîtes supplémentaires même quand les figurines seront seront en dehors mais bon ça me fait pas peur on va je vais réussir je vais réussir ça fait le défi de cette fin d'année donc voilà j'ai fait la place j'ai fait la place non c'est pas vrai c'est pas français j'ai fait la place j'ai laissé la place est un genre que je voulais pour mettre pour mettre toutes les mistos là contre ce mur là ce qui fait que de l'autre côté pour le reste mais évidemment c'est un peu plus chargé on va dire ah bah tiens j'ai oublié j'ai oublié des punaises là voilà voilà une celle ci ceci est trop enfoncée je prendrai un outil tant pis donc là nous sommes toujours le même jour que la première partie que vous avez vu le vendredi 11 novembre c'était un jour férié c'est parfait très bien donc je vais je ferai régulièrement des vidéos de mise à jour pour pour ce défi cette espèce de défi marathon misclos régulièrement jusque à noël ou jusqu'à ou jusqu'à ou jusqu'au nouvel an je sais pas comment ça va se dérouler exactement quand ça sera l'étagère je crois peut-être autour quelque chose avec senseïa en poster peut-être tout le mur senseïa je sais pas je sais pas encore je vais commencer par les misclos les figurines j'ai peur j'espère que je ne ferai pas que je ne ferai pas trembler le meuble une fois que les misclos seront posés parce que si le meuble bouge tout va bouger comme là je peux pas pour l'instant faire de fixer le meuble sur le mur pour ne pas qu'il bouge c'est ce qui va être le plus le plus risqué c'est une fois que les figurines seront posées de ne pas faire bouger ce petit meuble là allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo